Mesdames et messieurs, nous allons lancer Zelda, non pas par la fenêtre, mais sur le jeu, je vais juste remettre le vieux workout aussi là. Je... ok, ça fait pas tout à fait par la... WAH PUTAIN ! Le truc... Là ! Mon véhicule, c'est bon, on l'a pas perdu. Pas de problème, ça arrive, j'ai un peu dérapé, je suis apprenti conducteur, j'ai oublié de mettre mon L à l'arrière. Non ça va, oh je t'ai frappé une fois trop, pardon quoi. Vous êtes littéralement fait pour vous prendre des coups de pied dans les côtes, hein. C'est l'évolution qui a fait ça, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai décidé. Salut les clodos ! Dis-donc, partenaire, t'en fais un bouquin de bon matin, t'as fait fuir les petits oiseaux. Foutre ! Je ne peux pas en parler à haute voix, mais il paraît que... Dame Zelda aurait chevauché quelqu'un... une bête, je veux dire. Il s'agirait d'une bête aux crocs acérés, grandes comme une montagne. Je peux aller assez loin dans la métaphore, on peut dire que la princesse a chevauché quelqu'un, qu'il avait un membre grand comme une montagne... Vitesse de chute... Je connais ça. J'arrête pas de me casser la gueule tout le temps, je connais. Je connais comme ma poche. Non, c'est un artefact qui ralentit le temps, mais c'est ouf ! Oui, ça change la gravité, pardon. Oui, c'est pas ralentir le temps. Rewind c'est tuté. Bah non ! C'est comme ça qu'il faut faire là ! Ça va ou quoi ? Fallait juste couper la gravité. Eh bah non ! Non mais non non non. Silence, silence Florence. T'as raté, sorry. Toi t'as raté le challenge où il fallait pas avoir le sum. T'as bien raté je crois. L'orage de mon génie. De là est-ce que j'ai accès ? C'est déjà limitant. Vous croyez qu'on y arrive comme ça ou pas ? C'est fine, on fait ça tranquille. Les doigts dans le nez. Large comme d'hab. Exactement. Je crois que j'ai jamais été soumis à une vraie difficulté en termes de trajet en paravoil. J'ai des flashbacks qui reviennent en même temps. Objectif 1. Le seul et unique que je ferai en numéro 1 lors de cette session, c'est d'aller sauver Moulaga. On va ressusciter Moulaga. On va donc aller se renseigner chez Marlon, la divinité Ekin, pour ressusciter Moulaga qui est mort dans des circonstances que je qualifierais de ténébreuses. Je vois que tu es laissé mourir un cheval. Et si je t'envoyais le rejoindre ? Me plaisante, voyons. Bien dis-moi quel cheval veux-tu ramener ? Carotte vigueur grillée. Je dois avoir une carotte vigueur quelque part. Je prends ça. Puis je fous le feu avec un truc là. Carotte ! Elle est là. Ok, ça faille tourner le drap, mais franchement, on s'en sort pas trop mal. Oui, 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 voilà ça. Je vois que ce cheval est mort dans un accident soudain. Ne t'inquiète pas, c'est assez courant chez les chevaux. Bah, je sais pas, il s'est jeté dans un ravin ou quoi ? Je vais mourir ? Let's go ! Tu seras heureux d'apprendre que j'ai réussi à ramener ton cheval à la vie. Mais tu vas devoir faire plus d'attention à partir de maintenant, c'est ton partenaire. Mais j'ai pas vrai s'il est con comme un balai. Ma switch ne m'a pas annoncé que tu jouais à tot-up. Quel scandale ! Blob dance, 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 blob dance. Que nous cache les colonnes ? Comment on dit en espagnol ? Ça veut dire les colonnes. Pour être vraiment dans le bon accent, tu dis les cojones. Ça veut dire les colonnes au pluriel en espagnol. What ? Ils vendent des tenues ? Oh wow ! Attendez, si je peux être en slip et en capuche, il y a un style quand même. Ah oui ! Alors là, je vais vous donner une astuce made in FugTV. Regardez, on est censé poser un explosif là pour ouvrir le passage. Mais si on balance une fleur-bombe, ça va nous péter à la gueule. Par contre, nous avons aussi une bombe à retardement. Alors c'est un peu dommage, elle aurait pu faire mieux, mais ça devrait marcher. A la prochaine pour d'autres Asus FugTV. De rien. Pourquoi ça se passe toujours comme ça ? J'en peux plus. Je peux me mettre là, c'est bon ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Quand même, Ganon, il a une vie de merde hein. Se faire battre par un gamin en slip. Dur. Coup dur. Deux fois, c'est vrai. Debout bande de naze ! J'ai envie de les mettre en état d'alerte pour que d'elle. Il voit un truc tomber du ciel en mode Putain on nous attaque ! En fait non, c'est juste Herbert qui passe. Hop 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 hop. Non mais qu'est-ce qu'il branle avec ce véhicule, c'est dingue ! Reviens ici, j'ai dit non ! Au revoir ! Tant pis, tant pis, il faut faire le deuil parfois, il faut faire le deuil. Installez-vous, c'est y par The Witcher 3. Vous voulez de l'argent ? Une surprise ? Que me demandez-vous au juste, un prêt ou la charité ? Vas-y ! D'accord, je veux bien vous aider. J'ai un taux d'intérêt de 300% par contre ! En fait imagine, le mec qu'on a vu sur le bouclier, il était juste endormi, c'est un prank en fait ! On est en train de l'envoyer au milieu de l'océan ! Sur un bateau en feu ! Imaginez sa gueule quand il vient de se réveiller ! Ah c'est trop drôle ! Tu lis dans mes pensées ? En effet, et j'aime beaucoup ce que je vois. On peut se prendre là sur le ponton direct devant tout le monde, j'en ai rien à foutre moi ! J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site, mais sac à souris et ces druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Sac à souris ? Qui a permis qu'un mec qui s'appelle Sac à souris nous barre la route ? À quel moment le mec qui s'appelle Sac à souris nous barre la route ? Bah les couilles, j'ai déjà oublié vos noms ! Gueux numéro 1, gueux numéro 2 et connard ! Giralte, aide-moi à dégager le passage ! On rejoindra la grotte du géant en passant par là ! Pourquoi ? Pourquoi on doit se prendre la tête à dégager le passage là ? Il y a des cailloux gros comme ta daronne ! Et on est censé déblayer ! Salut bande de nazes ! Mais je suis prêt ! D'accord ! Bah voilà ! Je crois que j'ai un truc de circonstance pour ça ! Non ! Voilà ! Il est temps de faire parler les poings ! Dans ta bouffe ! Ha 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 ! Nan ! Mais depuis qu'on a remis le jeu en normal, je me fais boloss ! Comme tu vois ! Bah ! C'était facile ! Oh ! J'ai envie de me couper les trous ! En tout cas... Sympa les tatouages sur le front, c'est marqué quoi ? Genre... Frappez-moi please ! J'ai la niac ! J'ai la niac de ouf ! J'en ai même plusieurs ! Si tu veux tout savoir, j'ai plusieurs niac ! Voilà mon pote ! Allez, on va chercher le suivant ! Allez, allez, j'ai pas le temps là ! On va chercher le dernier ! Je suis au regret de vous dire qu'on va devoir appeler un chevalet ! Ha 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 ! Je regrette déjà ! Mon oncle dit que les gens du continent, ils ont des têtes de charfaits ! Vous, vous avez que les yeux ! Les souvenirs là ! Là, là, on est à la maison là ! Ça fait plaisir ! Abouragui ! Par à terre ! Attendez ! Qu'est-ce que vous faites ? Il me l'a fait à l'inverse, ça ? Je voulais juste trouver la porte ! Je suis abruti ! Vous êtes vivant ! Et entier ! Je vois pas pourquoi ça vous surprend ! Entier, mais trempé ! S'il vous plaît ! Apprends-moi à voler ! Tu la veux, celle-là ? Tu vas voler, t'inquiète ! Ah ! 65 ! Couronne, 65 ! Ah ! Je peux m'énerver ! Là, ce sera la procédure habituelle. Comme pour toute erreur de la nature, osant souiller l'air ambiant avec sa magie. Je vais te couper les couilles, te les faire bouffer, te faire chier tes propres couilles, et te les faire rebouffer, espèce de sale petite merde ! On se confie parfois auprès d'un être... Même quand c'est dur à avaler ? Oui. Comme ça ? J'adore choper la conversation au pif ! À qui ai-je l'honneur ? Rudolphe de Jonkir. Ah bah c'est toi le cher ! Mon père disait toujours... Fils ! Fils ! Mon père disait toujours... Fils ! Pardon. Ok, grosse ambi. Alors du coup, Feu Dragon est en dépression nerveuse. Jusque-là, c'est plutôt RP. On a soigné Billy, on a soigné la syphilis de Florence aussi, et on a perdu tous ces trucs. Donc c'est cool. Oh non, ma syphilis ! Tu as fait tomber ta syphilis, Florence. Je suis désolé. Ecoutez, on a bien taffé. Voilà, c'était pas si mal finalement. Surtout les deux derniers runs, ça m'a plu. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, et à la prochaine pour ceux qui veulent. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...